Avec le soleil qui se montre enfin, les bourdons ne sont pas les seuls à travailler. Sur les massifs de Périgueux, les agents des espaces verts ont du pain sur la planche. Les agents sont en train de biner les massifs, aérer le terrain pour le développement de la plante. Après on mettra peut-être un petit coup d'engrais organique et un petit peu d'arrosage pour faire fondre l'engrais. Depuis leur plantation en octobre dernier, ces plates-bandes n'ont cessé de changer de visage. Grâce à un savant échelonnage des floraisons. En premier ça va être les bises annuelles, tout ce qui va être pensé, museaux, giroflets. Après il y a les jonquilles et les narcisses qui vont prendre le relais et les tulipes qui vont finir la floraison. Toute une collection venue d'ici. Ça va le nouveau terreau sans tourbe et au point ? Nickel. Chaque année, 70 000 plantes, dont 40 000 annuelles, sortent des serres municipales de Périgueux. Les semis sont réalisés par moi-même ou mes collègues. On achète très très peu de plantes. Dès janvier et durant tout le printemps, les plantes sont semées, repiquées et rempotées. Comme celles-ci qui devront être en place au mois de juin, quand viendra à Périgueux le jury des villes fleuries. Là on trouve du bégonia drago. C'est des plantes qui montent à 20 cm, une grosse plante. Ensuite on a un pétunia, c'est le surfinia. On tourne à peu près à 200, 250 variétés. Il faut faire voir au public tout ce qu'on peut faire, tout ce qui peut exister en termes de couleurs, de bicolores. C'est très intéressant à cultiver et à montrer au public aussi. Pour l'instant, Périgueux est la seule commune de Dordogne à posséder la note de 4 fleurs du label Villes et villages fleuries. Un titre qu'elle espère encore conserver cette année. Merci d'avoir regardé cette vidéo !